Bonjour, à travers cet exposé, je vais donc vous présenter le devenir des émissions anthropiques de CO2 émises par l'homme depuis le début de l'ère industrielle, le milieu du XVIIIe siècle. Sur la courbe en noir de cette figure, vous pouvez observer la quantité totale de dioxyde de carbone émise dans l'atmosphère. Celle-ci correspond aux émissions fossiles d'une part, essentiellement, et en partie aussi aux émissions dues à la déforestation, changement de l'utilisation des terres. Actuellement, pour la dernière décennie, nous émettons environ 10 milliards de tonnes de carbone par an, ou 10 pétagrammes de carbone. Depuis le début des années 1960, on mesure très précisément dans l'atmosphère la concentration de CO2 et son évolution et son augmentation au cours du temps. Par différence, on peut donc calculer à partir de ces mesures la quantité de CO2 qui s'est accumulée directement dans l'atmosphère, ce qui correspond à la courbe en bleu, le taux de croissance observé. On observe que cette quantité-là est environ la moitié des émissions de carbone dues aux activités humaines. Ainsi donc, il y a une absorption, par les écosystèmes terrestres et les écosystèmes océaniques, de la moitié de nos émissions. On va donc essayer de comprendre quels sont les principes, les mécanismes de ces puits de carbone. Si l'on commence par l'océan, la courbe du milieu donc en montre l'évolution au cours du dernier millénaire du taux de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. A l'état pré-industriel, on constate que les échanges entre l'atmosphère et l'océan correspondent à deux flux dits bruts de sens opposé, avec une dissolution du CO2 dans l'océan, proportionnelle à la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et un dégazage proportionnel, lui, à la quantité de CO2 dissous. Notons que le CO2, une fois dissous dans l'océan, réagit avec les ions dans l'océan, carbonate, pour former du bicarbonate, le plus grand réservoir de carbone inorganique dans l'océan, et est en connexion directe avec ce que l'on appelle la pompe biologique, l'absorption du carbone par les organismes vivants, et contrôlé par le mélange océan. Durant l'air anthropique, la perturbation anthropique, le CO2 augmentant dans l'atmosphère, le flux descendant depuis l'atmosphère vers l'océan a donc fortement augmenté. Le flux compensatoire de l'océan vers l'atmosphère a lui aussi augmenté, mais plus faiblement, compte tenu du fait que le CO2 dans l'atmosphère continue d'augmenter. Ce déséquilibre explique donc que les océans se comportent comme un puits net de CO2 vis-à-vis de notre perturbation anthropique. Différentes mesures de différents traceurs dans l'océan ont permis d'estimer la quantité totale de CO2 intégrée par les océans sur toute la colonne d'eau. Cette représentation pour la période 2010 montre que les océans auraient absorbé environ 150 pétagrammes de carbone depuis le début de l'ère industrielle, avec une importance des variations spatiales très fortes, privilégiant des zones où l'on a eu des plongées d'eau profondes très fortes, telles que dans l'Atlantique Nord, où l'on a stocké énormément de CO2, exprimé ici en molles par mètre carré, des zones où l'on a des remontées d'eau profonde et où donc le stockage anthropique du carbone anthropique est plus faible. Les mesures plus récentes sur les dernières décennies ont montré que ce puits augmentait fortement, notamment entre la décennie 90 et la dernière décennie 2010. Pour la biosphère, nous avons un phénomène similaire, dit l'effet fertilisant du CO2 atmosphérique. Si l'on revient au principe de la photosynthèse, à gauche, les végétaux, plantes chlorophylliennes, utilisent la lumière pour fixer le CO2 de l'atmosphère et fabriquer des chaînes carbonées. Donc le CO2 atmosphérique est un substrat qui est parfois limitant. Augmenter le CO2 dans l'atmosphère permet donc d'augmenter l'assimilation de carbone. On a réalisé sur différents écosystèmes des expériences grande hors nature, appelées expériences FACE, où l'on a doublé la concentration de CO2 avec des parcelles témoins à côté. Cela a permis de montrer qu'une augmentation de la productivité primaire nette de ces écosystèmes, entre 20 et 40 % selon les écosystèmes, avec une saturation au cours du temps. Ainsi donc, cet effet se combine aussi avec d'autres effets pour la biosphère continentale, notamment l'impact du changement climatique, l'augmentation des températures à la surface de la Terre ou le changement de distribution des précipitations, influe directement sur le flux de photosynthèse, mais aussi sur la dégradation du carbone stocké dans les sols, la matière organique des sols. De plus, nous avons aussi, de par les activités humaines, différentes gestions des écosystèmes, depuis un mode très extensif vers un mode très intensif, où l'on fait des taillis à courte révolution pour les biocarburants. L'impact de ces différents modes de gestion est important sur le stockage net de carbone, enfin la disponibilité en nutriments autres que le carbone, notamment les dépôts d'azote, liés à toute l'activité industrielle depuis le début de l'ère industrielle. La carte ci-dessous vous montre les zones de dépôts d'azote, ont aussi eu un rôle fertilisant. On estime que depuis le début de l'ère industrielle, environ 150 pétagrammes de carbone, comme pour les océans, ont été stockés additionnellement par les écosystèmes terrestres et essentiellement par les forêts. Les variations temporelles et spatiales de ce puits sont néanmoins très incertaines et cela constitue un enjeu de recherche actuel très fort. Notons que pour les écosystèmes terrestres, un flux similaire concomitant, temporellement, lié à la déforestation, a émis aussi dans l'atmosphère, comme je l'ai mentionné au tout début, à une quantité de carbone du même ordre de grandeur que ces 150 pétagrammes de carbone. Ainsi donc, si l'on fait un bilan de la perturbation et de son évolution au cours du temps, la partie supérieure de ce graphique montre les émissions liées aux combustions fossiles et à la déforestation, estimées à environ 10 milliards de tonnes de carbone par an actuellement. Et la partie en dessous du graphique montrera, va montrer, le devenir de ce carbone dans l'atmosphère. Tout d'abord, les mesures atmosphériques permettent, ont permis de quantifier la quantité stockée, environ 4 milliards de tonnes de carbone par an. Cette quantité est très variable d'année en année et augmente au cours du temps. Des mesures dans l'océan ont ensuite permis de quantifier la quantité de carbone absorbée par les océans, de ce carbone anthropique réabsorbé par les océans. Il est beaucoup moins variable dans le temps et, bien sûr, comme je l'ai expliqué par les mécanismes précédents, cette quantité de carbone stockée augmente au cours du temps. Par différence, on a donc pu déduire la quantité stockée dans les écosystèmes terrestres, qui, elle, est très variable au cours des années. Ce graphique représente le bilan global, avec donc un puits océanique pour la dernière décennie relativement élevé, d'environ 2,6 milliards de tonnes de carbone par an. Les mécanismes contrôlant la variabilité temporelle de ce puits de carbone par bassin, notamment aussi l'impact des structures, de la dynamique à petite échelle des turbouillons, restent encore méconnues, incertains, et constituent des enjeux de recherche, ainsi que l'impact du réchauffement et de l'acidification des océans sur le fonctionnement de la pompe biologique. Pour la biosphère continentale, les enjeux constituent à quantifier l'importance relative des différents mécanismes contribuant au stockage de carbone pour les différents écosystèmes, à mieux comprendre le devenir du carbone stocké dans le permafrost des hautes latitudes actuellement, à comprendre l'impact des extrêmes climatiques sur ce stockage de carbone, et enfin, de mieux quantifier les flux latéraux de carbone entre le réservoir Terre et l'océan. Sous-titrage Société Radio-Canada